Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée à Maître Antagycé qui pourra continuer à présenter sa plaidoirie finale. Merci, Monsieur le Président. Je me suis fait rappeler à l'ordre pendant la pause. On m'a dit qu'il allait trop vite, donc je vais essayer de m'appeler. Je vais m'attacher à avoir un billet moins rapide et je prie les cabines des interprètes de m'en excuser. Je vais, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, continuer à vous parler de droit et évoquer avec vous un point qui est extrêmement important pour la défense du QSOMPAN. Une des difficultés que nous avons relevées dans le cadre de notre réunion finale est le fait que, devant les CETC, la procédure ne permet pas à l'accusé de faire vraiment appel de l'ordonnance de clôture. Normalement, et c'est les prévisions de la règle 74 du règlement intérieur, il n'y a que les coproféreurs qui peuvent faire appel de toutes les ordonnances des cojus d'instruction. La règle 74.3, elle prévoit que ne peuvent faire appel les accusés que dans le cadre d'une discussion sur la compétence au sens du principe de légalité. Quand je dis compétence au sens de la légalité, c'est parce que la Chambre préliminaire a tranché dans deux décisions différentes où elle dit à peu près la même chose. Ce sont les décisions du 12 janvier 2011 et du 15 février 2011, des 427.3.15 et des 427.1.17. Pardon. D427. Je vais vous retrouver la référence. En tout cas, la première décision, elle évoque cette question de limitation de l'appel des défenses. se retrouve au paragraphe 59 à 63, donc de la première décision que je vous ai citée, et elle a conclu cette question préliminaire que les griefs suivant les vices de forme de l'ordonnance ne sont pas des contestations de compétences au sens de la règle 74. Et je tiens à souligner que, d'ailleurs, dans les écritures qui avaient trait aux échanges avant cette décision, l'accusation était du même avis. La Chambre préliminaire a confirmé cette position. C'était suite à un appel de Yang Sari contre l'ordonnance de clôture. Elle a expliqué que non, cet appel n'était pas recevable et qu'on pourrait faire valoir les griefs au fond. C'est dans ces conditions que la Chambre a reçu d'abord des exceptions préliminaires, comme nous faisons le texte, et puis, après, une nouvelle requête, après la discussion sur les discussions préliminaires, une nouvelle requête de la défense de Yang Sari, qui a été déposée le 24 février 2011, qui avait créé à des parties de l'ordonnance de clôture entachées de nullité. Et ce sont des écritures E-58. Je rappelle en passant que ces développements figurent dans notre mémoire finale. Dans cette requête, la défense de Yang Sari trouvait deux questions, la question des crimes nationaux et la question du crime de déportation, et demandait que vous tranchiez. Les procureurs ont dit que la requête de Yang Sari était recevable, en disant qu'il n'y avait pas de prévision pour la défense, comme ça rappelle, de l'ordonnance de clôture, si ce n'était pas sur le principe de légalité. La Chambre n'a pas suivi l'argumentation des procureurs, et elle a rendu une décision, E-122, dans laquelle elle a fait partiellement droit à la requête de Yang Sari, en faisant au paragraphe 2 une distinction entre exceptions criminelles et la fameuse deuxième requête que Yang Sari avait déposée ultérieurement à ses exceptions. Et sur la question, pour les deux points qui avaient été soulevés par Yang Sari dans cette deuxième requête, à savoir la question des crimes nationaux, et, deuxièmement, la question de la déportation, vous avez répondu uniquement sur la question des crimes nationaux, et vous avez décidé, c'est le parsemotif de votre décision E-122, que vous n'aviez pas été saisis régulièrement des accusations de violation du code pénal quand vous le viendrez de 1956, et que, par conséquent, pour des raisons d'équité, les accusés ne sauraient pas être jugés pour ces crimes du code pénal quand vous le viendrez de 1956, et vous avez donc fait droit partiellement à la demande de l'annulation de Yang Sari. Ça, c'est un petit rappel pour rappeler que vous avez tranché dans le cadre de cette demande de Yang Sari, dans le cadre d'après les expérations préliminaires. Et pourquoi c'est important de le dire ? C'est que dans cette requête où Yang Sari évoquait cette question des crimes nationaux et de la déportation, vous n'aviez pas tranché sur la déportation. Et c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ordonnance de clôture qui dépassent la saisine des causes d'instruction, et je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit, ce sont les réquisitoires de l'accusation qui déterminent ce champ et que si les causes d'instruction ont enquêté ailleurs et ont parlé de faits ailleurs, ils n'en étaient pas saisis régulièrement. Le problème, c'est que le règlement de procédure ne prévoit pas de dispositions particulières ni pour faire appel, ni pour en parler. C'est la Chambre préliminaire qui a dit « Vous pourrez évoquer ce point au fond. » Et c'est dans ce cadre-là que Yang Sari avait fait cette demande sur les crimes nationaux et la déportation. Je renvoie nos développements au paragraphe 217 et 276 de notre mémoire finale. Tout ça en lien, bien évidemment, à ce que je vous ai dit au début de mon intervention, à savoir que le règlement intérieur prévoit bien paragraphe 552 du règlement intérieur, les juges d'instruction sont tenus d'instruire sur les seuls faits visés par le réquisitoire introductif ou un réquisitoire suppléctif. Dans le cadre de la préparation du procès de 2, la Chambre est revenue vers les parties de façon générale, vers les équipes de défense en particulier, en disant « Il reste un point à trancher sur la déportation, sur la partie de cette requête E58 sur laquelle vous n'aviez tranché qu'en partie, et vous demandez au parti de s'exprimer et de savoir si on joint, si la défense, les équipes de défense rejoignent ces problèmes soulevés. » La défense de que 100 points après les écritures a expliqué que oui, dans le cadre de la préparation du procès de 2, il fallait écarter ces questions du crime de déportation parce que les juges d'instruction avaient pris des conclusions et avaient fait des conclusions factuelles et juridiques sur ces faits alors même qu'ils ne figuraient dans aucun des réquisitoires des coprocureurs ni introductifs ni supplétifs. Et là, à notre grande surprise, dans votre décision E306-5, vous avez répondu, en gros, que c'était trop tard, et vous avez dit ceci, « La Chambre est saisie de la décision de renvoi qui est devenue définitive et qui, conformément aux dispositions de la règle 76-7 du règlement intérieur, couvre, s'il en existe, les nullités de la procédure antérieure. » « Couvre les nullités de la procédure antérieure. » Alors oui, elle couvre les nullités de la procédure pendant l'instruction, mais l'ordonnance de clôture ne peut pas couvrir ses propres nullités à elle. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça pourrait être un peu limité comme argumentation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation française qui, dans un cas similaire, a rendu une décision en 2012 qui répond précisément à ce problème. Avant de la citer, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un autre problème dans votre décision, c'est que vous dites « c'est trop tard » parce que ça couvre l'immunité de la procédure antérieure et pourtant, dans votre décision E-122, vous avez fait droit partiellement à la demande de Yang Sari sur le même fondement, puisque vous avez considéré qu'il n'y a pas saisi des crimes nationaux. Deuxième problème, c'est que là, si vous maintenez cette décision et si vous ne tranchez pas ce que vous devez trancher, il y a un vrai problème. Parce que si la Chambre préliminaire a dit « non mais on ne peut pas évoquer ce point » dans le cadre de l'appel prévu par la règle 74, et que vous, vous nous dites aux défenses « non mais vous ne pouvez pas soulever ce point, au fond il fallait le faire devant la Chambre préliminaire, vous vous renvoyez la balle et finalement personne ne tranche. » Personne ne tranche et ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que sinon c'est un déni de justice. Et un déni de justice, ce n'est pas tolérable dans le cadre d'un procès équitable. Comme je vous le disais, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des juges et donc des juristes nettement plus émérites que moi. Et je renvoie donc à cet arrêt que nous avons cité dans le cadre de notre mémoire finale de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2012. Et elle évoque un élément similaire, c'est à propos d'un appel d'une ordonnance de clôture en cadre correctionnel où il n'y a pas de possibilité non plus, comme c'est un peu la même situation que devant les CETC. et voilà ce qu'elle dit de cette Chambre criminelle de la Cour de cassation. Si au terme de l'article 179 alinéa 6 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi de fenue définitive a pour conséquence de couvrir les vices de procédure, elle ne saurait purger ses propres vices ou imperfections. Et voilà, elle poursuit. D'autre part, le juge d'instruction ne peut prononcer le renvoi d'une personne mise en examen que pour les seuls faits dont il est saisi. Même principe que je vous rappelais tout à l'heure. en conséquence, la personne mise en examen renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits excédant la saisine de ce magistrat peut obtenir de la juridiction de jugement si ces allégations sont fondées que soit prononcée l'annulation de l'ordonnance de règlement de sorte qu'elle ait ainsi garanti son droit à un recours effectif. Fin de citation. Son droit à un recours effectif. Parce que c'est ça l'enjeu. Si la Chambre préliminaire ne tranche pas, parce qu'elle dit non je suis compétente que pour les questions du principe de légalité à aller voir ça au fond et que nous on arrive au fond et que vous dites ah ben non c'était devant la Chambre préliminaire qu'il fallait poser le problème ça veut dire que concrètement l'accusé n'a pas droit à un recours effectif et ce n'est pas tolérable dans le cadre d'un procès équitable et c'est ce que rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation française et c'est exactement ce point que nous vous demandons de suivre à savoir dans le même cas de figure c'est-à-dire quand le juge d'instruction a dépassé sa saisine qu'on puisse au fond demander à ce que la Chambre tranche et écarte des dispositions comme c'est le cas pour le crime de déportation des dispositions dont le pris sur des faits dont les juges d'instruction n'étaient pas saisis c'est un point qui est important parce que là on a trait à un point central du procès équitable et on a trait surtout à cette question qui fait que la défense elle est désarmée si vous ne tranchez pas correctement cette question alors je fais une petite parenthèse je sais qu'il y a régulièrement des réunions des assemblées générales plénières des magistrats quand il s'agit de faire des modifications sur le règlement intérieur et malheureusement les avocats de la défense ne sont pas conviés donc comme ils ne sont pas conviés il y a des choses comme ça qui ne vont pas dans la procédure là par exemple concrètement on a deux positions et de la chambre préliminaire et de votre chambre qui ne sont pas tenables dans le cadre d'un procès équitable il faut qu'on puisse trancher il n'y a pas d'autre possibilité que comme le dit la chambre de criminel de la cour de cassation il n'y a pas d'autre possibilité que pour vous pour vous plutôt que d'examiner cette question au fond donc nous jouons ces questions au fond et vous demandons et pour le crime de déportation et pour tous les autres points que nous avons listés au fil de notre mémoire qui correspondent à des faits sur lesquels les magistrats instructeurs n'avaient pas le droit d'enquitter ni de prendre de conclusion au terme de leur ordonnance de clôture tout simplement parce qu'ils ne figuraient pas aux réquisitoires reproductifs ou dans les réquisitoires supplétifs de l'accusation et là monsieur le président de la chambre quand je vous parlais tout à l'heure du chemin à prendre des méandres du fouillis de cette ordonnance de clôture c'est pour vous donner la méthode que nous avons nous appliquée tout au long de notre mémoire pour voir quand il y a un doute parce que les qualifications juridiques sont trop lapidaires vous retournez à la partie factuelle si c'est encore pas clair vous retournez au réquisitoire introductif et supplétif de l'accusation et vous avez clairement les outils pour savoir qu'est-ce qui fait régulièrement partie de votre saisine et qu'est-ce qui n'en fait pas partie donc concrètement nous vous demandons d'écarter ces questions qui sont hors champ de votre saisine en application des règles d'équité les mêmes règles d'équité que vous avez appliquées dans votre décision E-122 et d'écarter notamment les éléments qui figurent dans le mémoire de l'accusation paragraphe 922 paragraphe 924 que l'on trouve aussi dans le mémoire final des parties civiles au paragraphe 847 853 854 bref nous vous demandons d'appliquer le droit et les règles d'un procès équitable j'en profite d'ailleurs pour rectifier une erreur qui se trouve dans notre mémoire finale et je vous prie de nous en excuser parce que nous avons soutenu à tort que dans le cadre de la disjonction des poursuites il n'y avait pas d'élément de fait de déportation à Prévegne et Svejering et cette erreur est due au fait que nous nous sommes malheureusement contentés de regarder l'annexe de disjonction en français qui ne porte pas la mention de Prévegne et Svejering alors que les deux autres versions de l'annexe le portent donc mia culpa mais il n'empêche que ça ne change pas le problème général qui était de dire que l'effet de déportation en fonction des éléments que je viens de vous soulever ne pouvait pas être traité par les vues d'instruction qu'ils ont dépassé leur saisine et que dès lors vous devez les écartir oui Tramcock pardon c'était l'effet de déportation à Tramcock également dans la dans l'annexe de la dans l'annexe de la disjonction en français donc en dehors des dépassements de saisine des juges d'instruction vous devez écarter pour respecter un procès équitable tous les éléments qui ne figurent évidemment pas du tout dans l'ordonnance de clôture nous avons listé au fil de notre mémoire nous avons également pris le soin et ça c'est impossible de développer tout ça dans les quelques heures qui nous sont accordés nous avons aussi pris le soin pour chaque crime pour chaque site envisagé de vous dire quelle était la saisine de départ quelle était la validité de la saisine ou pas ce que nous contestions et pourquoi donc vous savez exactement pourquoi on vous dit c'est dans le champ ou c'est pas dans le champ ou lorsque on vous dit que les charges sont insuffisantes j'en viens maintenant monsieur le président messieurs de la chambre à la question de l'approche de la preuve et je dois dire que dans ce procès on marche un peu sur la tête quand on aborde la question de l'approche de la preuve ça se pose dans le mémoire des coprocureurs et là mes confrères de l'équipe de l'ONUCHIA vous ont bien expliqué en vous disant malgré les préconisations de la Cour suprême les procureurs ne font aucune différence entre témoignage à la barre témoignage dans un DCCAM témoignage dans une déclaration écrite oui dire pas oui dire tout ça c'est un grand magma alors c'est vrai que l'arrêt de la Cour suprême a effectivement eu le mérite de rappeler quelles étaient les règles en vigueur devant présider à l'examen de la preuve mais en même temps c'était rien de nouveau elle n'a fait que rappeler des principes qui étaient existants et que malheureusement ni l'accusation dans le procès de l'ONUCHIA ni la Chambre n'avaient appliqué donc c'est un rappel c'est pas une innovation et malheureusement je constate que encore dans le cadre de leur mémoire et l'accusation et les parties civiles ne respectent pas ces règles de l'approche de la preuve par exemple paragraphe 1114 des mémoires des coprocureurs il vous cite une déclaration écrite de Imchem évoquant les actes et la conduite de Kyo Sampan et vous avez rendu une décision à cet effet on ne peut pas utiliser des déclarations écrites sur l'acte et la conduite des accusés puisque la défense n'a pas eu l'opportunité de contre-interroger sur ces faits les seules exceptions c'est quand un le témoin est décédé et là Imchem elle n'est pas décédée d'ailleurs l'accusation n'a même pas demandé sa comparution donc je ne vois pas sur quels critères les coprocureurs se fondent pour évoquer la conduite de Kyo Sampan en évoquant Imchem autre difficulté dans l'approche de la preuve un exemple l'accusation se fonde sur des déclarations d'Henri Locard sur Kyo Sampan et on vous dit on vous le présente comme si c'était une autorité sur la question et alors là je suis désolée de rappeler ce douloureux épisode de l'interrogatoire de monsieur Henri Locard enfin rappelons quand même que ce qu'il a dit sur Kyo Sampan où il nous disait mais oui preuve à l'appui je peux vous dire que ceci cela oui dire on attend toujours les déclarations ou les passages de son ouvrage avec ou surtout les cassettes ou les enregistrements des choses sur lesquelles il nous dit qu'il nous appuie opinion spéculation extrapolation et puis surtout les experts n'ont pas par nature à témoigner sur le comportement et la conduite des accusés et à ce sujet je renvoie au paragraphe 575 de notre mémoire finale sur ce point qui avait été rappelé par la Cour suprême par ailleurs je renvoie également au paragraphe 587 et 631 nous avons évoqué le problème de la partialité des déclarations de monsieur Locard du côté des parties civiles également il y a des mentions de déclarations ayant trait aux actes et conduites de monsieur Kyo Sampan et je vous rappelle ça c'est important il dit elles disent les parties civiles au paragraphe 119 qu'on peut utiliser ces déclarations et que la seule restriction ce serait si elles étaient le seul point le seul fondement de vos conclusions non ce n'est pas ça les déclarations écrites ayant trait aux actes et à la conduite des accusés on ne peut purement et simplement pas les utiliser je passe sur Cercerine qui a été utilisé pour la crédibilité vraiment et tellement mis à mal que même les coprocureurs n'ont pas osé le citer dans leur mémoire finale mais dans le mémoire finale des partis civils il est cité je passe aussi rapidement sur ce qui a pu être dit par mes confrères du côté de l'équipe de Nunchaya sur les rapports qu'il y avait sur la présentation d'une liste en disant que c'est une démonstration parce qu'il y avait la mention de la profession de la personne et je rappelle que la règle élémentaire de la procédure pénale c'est que les procureurs doivent apporter la preuve des crimes et de la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable il ne s'agit pas de dire comme ils l'ont fait souvent notamment à propos de 100 ans ils ne pouvaient pas ne pas savoir ça s'appelle la thèse de la spéculation c'est différent de dire il savait et voilà la preuve ça c'est une démonstration et l'approche de la preuve m'amène également à réagir à la plaidoirie de ma consoeur Marie Guiraud qui évoquait les questions de crédibilité ou de contradiction qu'il pouvait y avoir dans certaines déclarations de parties civiles en expliquant la variation des récits qu'il pouvait y avoir parce que le temps s'était écoulé oui c'est vrai le temps a passé plus de 40 ans a passé avant que les gens viennent témoigner et elle vous a fait part d'une notion en disant il y a le principal et puis il y a l'accessoire qu'est-ce que le principal et qu'est-ce que l'accessoire dans le cadre de l'examen du contenu d'une déclaration d'une partie civile alors moi mon problème le problème qui se pose vraiment à moi c'est de dire mais alors qu'est-ce qu'on détermine comme principal et accessoire le principal ce serait ce qui serait à charge et l'accessoire ce qui sera à décharge sur quels critères on se base s'il y a des contradictions il y a des contradictions et la vraie question la seule qu'on se pose en droit pénal ce n'est pas de savoir si c'est principal ou si c'est accessoire la question c'est est-ce que c'est un élément suffisamment fiable et crédible pour que l'on puisse condamner au-delà de tout tout raisonnable c'est ça la seule règle de procédure qui existe dans le cadre de l'examen de déclaration de parties civiles ou de témoins d'ailleurs et je suis obligée de faire une parenthèse également sur un autre argument qui figure aussi au mémoire des parties civiles où on nous dit par agrafes 112 et 115 que il peut y avoir des variations dans les déclarations des parties civiles notamment parce que les déclarations qui ont été faites très tôt avant qu'une ordonnance de clôture ait été rendue ne permettait pas de savoir quelles étaient les charges alors là je dois dire que je suis très inquiète en fait de cet argument parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les parties civiles elles devraient ajuster leur récit elles sont censées parler des faits qu'elles ont vécu pendant la période et elles ajusteraient leur récit en fonction d'accusations ça veut dire quoi et c'est un problème d'autant plus important qu'on sait que dans le cadre de l'ordonnance de clôture un certain nombre de conclusions ont été fondées sur des déclarations de parties civiles donc si on vient de nous dire que c'est pas fiable parce qu'on savait pas trop quelles étaient les accusations à l'époque ça pose un vrai problème de principe donc ça non plus ce n'est pas un argument valable et puis c'est un problème c'est un problème Merci.